On n'a pas du tout été inquiétés durant toute la partie par la douane, sauf qu'on a perdu un ballon, ils ont marqué en deuxième mi-temps. Les dernières périodes de ce match, on a essayé d'égaliser et sur un contre-attaque, ils ont marqué le deuxième mi-temps. Ce sont des choses très normales dans un match de football. On résume le match en deux mi-temps. La première mi-temps a été pour le Stade de Mour. La deuxième mi-temps, il y a un moment de flottement pour nous et l'équipe adverse a marqué un but et a marqué un deuxième but. Nous, on n'est pas du tout inquiets. Le travail qui s'est fait durant ces mois s'est vu aujourd'hui sur le plan du jeu, malgré qu'il y a des réglages, beaucoup de réglages à faire. Comme je l'ai dit, il y a de cela trois à quatre jours, le chantier est grand, il y a des départs, il y a des arrivées. Il faut continuer à travailler, il faut avoir la patience. Mais permettez-moi tout de suite d'abord de féliciter la douane que cette victoire a été méritée. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, mais ce sont les jeunes qui jouent aujourd'hui au football. Ce sont les jeunes qui jouent au football, ça ne veut pas dire que les anciens ne jouent pas au football, mais dans l'équipe aussi, il y a quelques anciens qui accompagnent les jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a manqué d'expérience sur le plan du jeu. Ce sont des erreurs individuelles que peut faire un jeune de 18 ans, de 16 ans, comme des erreurs individuelles sur le plan offensif, sur le plan défensif, que peut faire un jeune de 35 ans. Je pense que vous avez tous vu dans le haut niveau, il y a des joueurs de haut niveau, comme Piqué, comme Ramos, qui font des erreurs défensives, de précieux défensifs. Aujourd'hui, nos gosses ont fait des erreurs, il faut les pardonner, il faut rectifier et aller de l'avant. Surtout, de toute façon, de mon côté, du côté des joueurs, le message est bien perçu. Nous, on est sereins, on travaille, c'est un nouveau groupe. Il faut accepter de travailler, il faut accepter aussi de temps en temps ces situations. Je sais que nous sommes avertis, nous sommes avertis et je pense que le public mourois aussi doit être averti que nous avons une équipe très jeune. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas du tout compétitif. Aujourd'hui, on a été compétitif malgré les 2-0. On va encore recommencer dès demain à 9 heures de travail pour vous dire que nous sommes conscients des manquements. Comme je l'ai dit l'autre jour, il y a des manquements qu'il faut minimiser et des acquis qu'il faut maximiser. Aujourd'hui, les manquements, on va les minimiser durant la semaine pour préparer le prochain match. Et les acquis qu'on avait eu aujourd'hui, essayez de les maximiser pour avoir un bon résultat la semaine prochaine.